qui ne connaît pas les pucerons et par la même occasion les coccinelles qui font des ravages dans leurs rangs cette fois je vais vous parler d'un autre super prédateur il s'agit d'une larve issue de la ponte d'une mouche son nom le syrph voilà qu'on ressemble le syrph c'est une jolie mouche d'environ un maximum un centimètre de long pendant ce temps lentement on voit la larve qui se dirige vers vers un puceron elle va le choper avec la salive elle y envoie un genre de sucre à l'intérieur qui dissout ses tissus et comme ça va pouvoir l'aspirer ainsi là ça va être de sa fête ne le chauffe pas une pâte on va le tirer en arrière et puis ensuite avoir lui injecté la salive pour le dissoudre quant à ses oeufs il se présente sous la forme de petits bâtonnets blancs quelques millimètres de long donc quelques jours après avoir déposé ses oeufs de minuscules larves vont naître et d'emblée se jeter sur les pauvres pucerons à proximité car la mouche pas fort a pris soin de déposer ses oeufs à côté des suceurs de sève et on estime que chacune d'elle peut en manger une centaine par jour plus tard la larve fera son coco pour renaître en mouche et le cycle recommencera et donc il faut savoir qu'en pulvérisant des produits sur les pucerons on détruit par la même occasion leurs prédateurs donc plus de larves plus de cocon et plus de jolies mouches au dessus de nos fleurs de jardin et bien entendu toujours autant de pucerons alors pour info j'ai réalisé cette vidéo avec un objectif spécial macro sur un trépied bien entendu quand j'utilise des rapports de grossissement assez élevé il faut savoir que la large la grosse là fait à peu près 5 mm de long voilà et bon le problème aussi bien sûr c'est le vent et bien voilà c'est ainsi que se termine ce petit reportage alors quand vous verrez les pucerons regardez si à côté il n'y a pas de ces fameuses larves en train de les manger à bientôt pour de nouvelles histoires naturalistes merci